Cette première édition de ce forum de l'agriculture au cœur du projet de territoire que Térecité a souhaité vous proposer. Mes premiers mots seront des remerciements. Bien évidemment, des remerciements tout d'abord à M. le maire de Villiers, le Pâques, qui nous fait le plaisir, la gentillesse de nous accueillir dans cette merveilleuse salle qu'il a mis gratuitement à notre disposition. Et je salue aussi son prédécesseur, Jean-Pierre Rigal, qui avait lui aussi accepté préalablement de nous accueillir. Et nous faisons de nombreuses réunions ici. Nous en sommes enchantés ravis. Je voudrais remercier le grand nombre d'exploitants agricoles qui sont présents. Je crois qu'ils sont quasiment tous présents aujourd'hui. Et pour nous, c'est un véritable encouragement de les voir réunis. Je voudrais saluer le sénateur et président de l'Union des maires de l'Essonne, Laurent Béthègue, qui nous fait la gentillesse de venir. Ma collègue, Claire Robillard, en charge de l'environnement au Conseil général, dont elle est une des vice-présidentes. Je voudrais saluer aussi M. Pierre-Henri Thuet, président du centre INRA de Paris-Crignan. Je voudrais saluer deux complices et deux amis, à la fois M. Bernard Mancienne, maire de Verrière-le-Puissant, ancien sénateur, et Hervé Aucard, maire de Bièvre et conseiller régional. Je voudrais saluer M. Robert Calalbert, le président de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines. Il nous avait dit qu'il ne passerait qu'en deuxième partie. Il nous fait l'honneur d'être là dès le début. Merci à vous. Je voudrais saluer aussi M. Jean-Francis Rimbert, qui représente M. François Lamy, qui est le président, comme chacun sait, de la communauté d'agglomération du Plateau de Saclay. M. Jean-Francis Rimbert étant vice-président de la CAPS, en charge de l'urbanisme et de l'agriculture. Je voudrais saluer aussi Evelyne Lucas, qui est la directrice du CAUE de Bessonne. Et puis, nous attendons, je ne sais pas, je ne l'ai pas vu, M. Jean-Baptiste Dumont, qui est le directeur de la fondation Le Marchand. Je remercie tous mes collègues élus de toutes les communes de ce très beau territoire, qui nous font le plaisir d'être avec nous. saluer aussi ceux qui nous ont accompagnés par leurs travaux, leurs études, inspirés. Et je veux citer Hervé Bredif, qui avait fait l'étude de l'audit patrimonial, qui nous a servi de base à Térécité pour lancer son action. À Mathieu Labonne, qui a fait cette étude sur les circuits courts. Xavier Guillomard, qui a travaillé sur les sentiers d'interprétation agricole. Tous ont concouru, à un niveau ou à un autre, à faire en sorte que ce forum soit une réussite. Pour nous, c'est un moment très important, comme vous vous en doutez. Nous avions, il y a encore trois jours, que 60 inscrits. Vous êtes 110, finalement, à vous être inscrits pour être présents aujourd'hui. Et nous prenons ça comme une fête, une célébration du travail que vous accomplissez et du travail que nous tentons d'accomplir au service de ce territoire. Ce projet n'aurait pas pu voir le jour sans, bien évidemment, nos soutiens, nos partenaires. Et je les citerai très rapidement pour les remercier très chaleureusement. Mais c'est la région Île-de-France, c'est le département de l'Essonne, c'est la communauté d'agglomération du plateau de Saclay. C'est aussi des partenaires de ce projet spécifique, que sont le ministère de l'Agriculture, que l'établissement public Paris-Saclay, la Fondation pour la Nature et l'Homme, qui nous a accordé une bourse, et aussi d'autres soutiens financiers, comme la Fondation Nature et Découverte, le CEA, le SIEA PVB, et la commune de Gif. A travers ces partenariats très différents, c'est la nature même de l'association Pérécité qui est traduite ici. Nous avons une très grande diversité d'acteurs qui composent notre association. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, nous sommes organisés en quatre grands collèges. Un collège des élus, que j'ai l'honneur de présider. Un collège qui réunit les agriculteurs, et c'est Olivier Descourty qui en est le président. Un collège qui réunit la société civile, c'est-à-dire les entreprises, les chercheurs, et chaque individu qui veut rejoindre notre association. C'est Bernard Saugier, un ancien chercheur, aujourd'hui à la retraite, qui nous fait le plaisir de présider ce collège. Et enfin, le collège des associations, qui est présidé par François Leric, que tout le monde connaît. Notre diversité, c'est aussi une diversité sur notre territoire même. Nous sommes avec un territoire assez particulier dans la mesure où nous sommes à cheval sur trois intercommunalités, avec la communauté d'agglomération du plateau de Saclay, avec Versailles Grand Parc, et avec la Casqui, la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines. Et nous sommes à cheval aussi sur deux départements, bien évidemment, les Yvelines et les Sônes. Nous avons sur notre territoire plus d'une vingtaine de communes, et je suis ravi de leur présence à travers les élus qui sont ici pour assister à ce forum. Nous voulons, à travers ce que nous démontrons là, une diversité administrative, montrer que ce territoire a une réelle entité, qu'il y a une entité géographique, une unité agricole, qui existe sur ce territoire, et aussi des paysages nombreux, diversifiés, mais qui passent bien au-delà des frontières administratives. Nous avons, depuis quelques mois, pour préparer ce forum, rencontré beaucoup d'acteurs de ce territoire, et nous avons constaté, ainsi que Hervé Bredif le démontrait dans son étude patrimoniale, que l'agriculture était un très fort qui unifiait ce territoire. Et cela s'est révélé à travers nos entretiens. Cependant, il est ressorti de ceci que la connaissance intime des préoccupations des agriculteurs, la connaissance même des exploitations, et le fonctionnement de cet ensemble n'était pas forcément largement partagé. Et c'est une des raisons pour lesquelles nous avons voulu monter ce forum pour faire partager ces différentes visions. Nous l'avons fait avec un travail préalable qui a consisté à un certain nombre d'ateliers sur l'agriculture périurbaine et la problématique de l'alimentation collective, tant pour les collectivités locales que pour les entreprises, qu'elles soient gérées, cette restauration collective, en direct ou par des opérateurs. Et aujourd'hui, pour répondre à cet ensemble de problématiques qui émergent, nous voulons voir quel est l'avenir de ce territoire à travers le prisme de l'agriculture. Et pour cela, nous avons organisé ce forum en trois grandes étapes. Tout d'abord, de regarder quel est le contexte général pour voir quel est l'état actuel de l'agriculture sur le plateau et dans ces vallées, regarder le dynamisme des exploitations en retraçant leurs évolutions auprès des différents... Pendant les dernières années, pardon. Et pour ce faire, nous aurons cinq intervenants qui viendront présenter cette problématique. Ensuite, nous avons constaté qu'en particulier en ce moment, beaucoup de gens prennent la parole au nom des agriculteurs. Et Térécité veut leur donner la parole car ce sont eux qui détiennent l'avenir de ce territoire pour une très grande part. Nous le pensons. Ce sont eux qui sont les moteurs et les porteurs du devenir de l'agriculture. C'est la raison pour laquelle nous avons un atelier, une présentation qui sera faite avec 13 intervenants. Et là, encore une fois, je suis très heureux de pouvoir accueillir quasiment l'intégralité des agriculteurs du plateau. Enfin, Térécité n'est pas repliée sur elle-même. Térécité est une association ouverte comme l'est ce plateau. Et c'est pourquoi nous avons souhaité avoir des intervenants extérieurs à ce territoire qui puisse intervenir. Et c'est la raison pour laquelle on aura le regard de l'association de la plaine de Versailles qui viendra nous faire partager ces expériences et notamment comment ils conduisent la discussion, le débat au sein même de leur association, comment ils sont organisés, comment ils y partiennent. Et donc, nous aurons leurs témoignages. Nous aurons, bien évidemment, des échanges. Hélas, trop peu nombreux, car vous le constatez, le programme est bien rempli. Mais nous aurons ensuite de ça la visite du fournil d'Emmanuel Vandamme qui produit du pain biologique dans son four, qu'il a mis en œuvre il y a très peu de temps. Il nous fait le plaisir de le faire découvrir en fin de travaux. Et donc, par petits groupes, nous nous y rendrons et ce sera l'occasion là aussi d'échanger et de partager sur tout ce que nous aurons pu évoquer. Enfin, nous avons la chance d'avoir Claude Juffroy qui nous a fait la gentillesse de nous organiser un repas, un buffet entièrement réalisé avec des produits du territoire, sauf un qui est un petit peu éloigné. Mais nous aurons des produits et de la ferme de Lutin et de Charbonville et de la ferme Trubuil, de la ferme Vandamme, des jardins de cocagne. Et quand je dis que tout ne vient pas du territoire, c'est que nous aurons aussi à notre disposition de la bière du Vexin. Ce n'est pas exactement ici, mais elle mérite d'être découverte. Donc voilà, je vous remercie de votre participation et on va immédiatement entrer dans le vide du sujet. Et je vais appeler sur cette table les différents intervenants. Merci de votre attention. Applaudissements 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 Applaudissements